Voilà l'émotion et la gravité de Joe Biden qui vient de quitter le devant de la scène internationale et diplomatique avec ce dernier discours du président américain devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Gaza, le Soudan, l'Iran, l'Ukraine, l'Afghanistan, le Venezuela, même le Vietnam. Dernier tour du monde donc du président américain avec Antoine Mariotti. Des mots qui resteront, lueur d'espoir, partenariat, coopération, solution diplomatique. On a assisté à un discours teinté d'optimisme dans un monde qui s'effondre. Oui, un discours teinté d'optimisme comme si on pouvait tout changer assez rapidement alors qu'on est quand même à la fin d'un mandat et pas au début d'un mandat. Donc justement c'est un petit peu surprenant. On a quand même eu un Joe Biden qui finalement nous a refait 60-70 ans d'histoire quitte à en faire d'ailleurs des petites entorses parfois en disant que Ben Laden a été traduit en justice alors qu'il a été éliminé. Mais pour reprendre des références assez anciennes. Alors pour Mandela justement pour l'espoir et pour montrer aussi qu'il y a des réconciliations qui sont possibles. Sur le Vietnam aussi, on se rappelle tous évidemment de la guerre du Vietnam avec les Etats-Unis en disant voilà aujourd'hui nous sommes plus proches que jamais. Ça montre qu'il ne faut jamais désespérer. Pour autant on voit bien qu'il y a des blocages que ce soit au Proche-Orient en ce moment ou que ce soit aussi en Ukraine avec la Russie. Et c'est là où il appelle aussi l'ONU à se réformer. Il dit que l'ONU doit redevenir un négociateur de paix. Sous-entendu ce n'est plus le cas et on ne la voit plus beaucoup. Il faut d'ailleurs réformer le Conseil de sécurité qui reflète un monde ancien et pas le monde actuel. Donc il y a des choses à faire mais en effet on a un discours qui se veut optimiste. Mais en même temps on n'a pas beaucoup de pistes concrètes qui nous permettent de sortir des différents conflits évoqués par Joe Biden. Et il en a quand même évoqué un certain nombre. Il y a des solutions diplomatiques, dit-il, notamment à Gaza, en Israël. Il ne s'avance pas sur l'Ukraine. Pour l'instant ça reste de la force et la guerre continue. Oui, il ne s'avance pas du tout sur l'Ukraine. Qu'il l'évoque mais sans non plus le développer trop longuement d'ailleurs. On aurait pu s'attendre un petit peu plus long. On pouvait évidemment attendre un Volodymyr Zelensky qui pouvait espérer un petit peu plus. Lui qui va s'exprimer demain à cette même tribune, qui va ensuite rencontrer Joe Biden à la Maison-Blanche. Il parle de diplomatie, y compris pour le Hezbollah, puisqu'on parle beaucoup de cette flambée de violence avec le Hezbollah et Israël depuis quelques jours. En disant qu'il y a une solution. Et la solution d'ailleurs on la connaît, c'est d'avoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël. Et le Hezbollah a dit à partir du moment où ça s'arrête à Gaza, nous nous arrêtons aussi. Sauf qu'on voit bien que ça bloque côté israélien, côté gouvernement israélien et pas côté population israélienne qui elle est favorable majoritairement à un accord de cessez-le-feu. Et Joe Biden dit voilà, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le 7 octobre. Évidemment, il y a des otages israéliens qui vivent un enfer dans la bande de Gaza. Il y a des civils palestiniens qui vivent un enfer eux aussi dans la bande de Gaza. Et les uns comme les autres ne sont pas responsables de cette guerre, il faut que ça s'arrête. Et il dit qu'il l'appelle clairement à la fin de la guerre et à ce qu'Israël puisse être aussi en paix. Mais donc avec un cessez-le-feu. Mais ça il le fait depuis le mois de mai et il n'est pas entendu par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mais il n'a pas réitéré ses critiques envers Netanyahou. Il a rappelé là qu'Israël avait le droit de se défendre. Oui, il rappelle qu'Israël a le droit de se défendre. Il rappelle aussi encore une fois que les civils palestiniens payent un lourd tribut à tout ça. Mais on voit bien qu'il y a un appel à vouloir enfin passer ce cap de la négociation. Mais ce n'est pas un appel qui a été non plus extrêmement appuyé. Il n'a pas insisté pendant une ou deux minutes là-dessus en expliquant pourquoi et comment il devait y arriver. Ni qui était responsable de ces blocages. Donc c'est un discours finalement un peu creux. Il faut quand même bien dire le chose. plein de bonnes intentions mais sans solution concrète et sans non plus pression comme on pourrait en attendre de la part des Etats-Unis. Il nous redit que finalement le centre du monde est encore debout. Mais on l'entend assez peu le centre du monde et il ne fait pas autant pression qu'il a pu le faire à une certaine époque.